Mais meuf, à quel moment ! La responsabilité, c'est l'hôtesse de l'air, c'est l'hôtesse de l'air qu'il y a eu en... 2023, sans doute l'année la plus intense sur YouTube. Ça prend vraiment place dans la salle de main, donc ça n'a pas de sens. Revivez tous les moments forts de 2023. Par an, on n'a pas connu ça, la génération de mes grands. Oh my God ! Dans une minute, c'est ton birthday ! 3, 2, 1 ! Voici le film de l'année 2023. En 2023, il s'est passé énormément de choses chouettes sur la plateforme et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de refaire le film. Et si jamais vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un max de commentaires et de petits pouces en l'air. Je fais principalement de l'analyse de l'influence sur YouTube et de temps en temps, comme aujourd'hui, je fais des petits hors-série. Assiez-vous confortablement, voici le Rewind de 2023. L'année 2023 a débuté en beauté puisque Gaël Garcia Diaz, après deux ans et demi de travail, a annoncé officiellement le lancement de sa marque Martin Skin. Avec évidemment nos experts en cosmétiques et moi-même, nous y sommes enfin, Martin Skin voit le jour. Après s'être imposée avec succès dans le domaine du maquillage, Gaël se lance à la conquête de la skin care. Avec des dermites de toutes sortes, en fait, elle a besoin d'hydratation. On se dit qu'une peau avec de l'acné, il faut absolument... Une autre annonce a aussi secoué le mois de janvier. Sa nana qui publie une photo d'elle enceinte pour révéler quelques heures plus tard que cette annonce était délibérément fausse. Vraiment pas normal de faire une remarque à une femme au sujet de son corps, au sujet de son poids, au sujet de sa situation célibataire, pas célibataire. Ainsi, grâce à l'engouement médiatique autour de ce poste, cette vie a pu enfin prendre la parole sur de nombreux sujets, notamment la fermeture de sa marque au Traita Beauty. Je l'ai fait toute seule, vraiment toute seule, sans personne pour investir, sans groupe derrière moi, vraiment j'ai tout fait toute seule. Et en fait, quand ça s'est lancé, mais dès le lancement, en fait, ça a été une catastrophe. On commence avec la vidéo que vous attendez le plus depuis notre annonce avec Henri sur ce fameux achat de maison. Et en parallèle de ces événements, EnjoyPhoenix s'apprête à vivre une année riche en projets puisque elle et son partenaire de vie deviennent propriétaires, annonçant ainsi une série de vidéos rénovations pour 2023. Donc voilà, c'est un gros challenge d'acheter une maison à rénover, mais franchement, on est trop content de l'avoir fait. Et je vous emmène avec moi dans toute cette aventure. Attachez vos ceintures parce que vous n'êtes pas prêts pour la maison qu'on vient d'acheter. On se trouve ici dans le hall d'entrée. Comme je vous le disais, c'est une maison de maître, ce qui veut dire que la maison est divisée en plusieurs parties. En février, nous avons assisté à un retour très attendu, celui de Shéra Keriansky. Bien qu'elle ne s'était pas complètement éloignée des réseaux sociaux, Shéra est devenue maman en 2022, mettant en veille tous ses plus gros formats. Ah oui, parce que tu es mise à nu. C'est ma spécialité d'ailleurs. J'aime me foutre à poil. Elle fait donc son comeback en février avec un concept qui fusionne deux éléments pour le plus grand bonheur de sa communauté, l'effet et l'astrologie. Je vais faire le thème astral et tirer les cartes d'invités exceptionnels. En fait, je mens à tout le monde et je me mens à moi-même depuis quelques années juste à cause d'une seule personne. Mais aussi, le mois de février a été marqué par Ilona. En fait, j'en ai marre. Ancienne candidate de télé-réalité reconvertie à YouTube, Ilona a pris la parole sur les violences faites aux femmes et a trouvé le courage d'aborder son vécu sans tabou. Il me dit « Mais tu vois pas que t'es une tarée, t'as rien à faire ici, t'es qu'une clocharde. » Il a le regard qui a changé. Mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs, noirs, c'était plus la même personne. T'aveu a provoqué une onde de choc, puisque Julien, son ex-compagnon, a été condamné en fin d'année 2023. Depuis 8 ans, j'ai commencé les vidéos. À aucun moment, je pensais que j'allais en faire des centaines et encore moins arrêter d'un coup. « Le 20 mars 2020, j'ai posté ma dernière vidéo. Deux ans. Deux ans pile se sont écoulées. » En mars, on a eu un petit retour tant attendu, celui de Gwen, anciennement Sweetie, qui, après deux ans sans avoir publié de vidéos sur sa chaîne YouTube, a décidé de prendre la parole et de reprendre en main sa chaîne YouTube. Bien sûr, il y en a beaucoup à Bordeaux qui me manquent aussi, mais j'avais besoin d'un retour au saut, tout simplement, maintenant que j'avais retrouvé cette envie de créer. Le mois de mars a aussi révélé la mini-série de Justine Lossa, une série inspirée de faits réels où se mêlent stress, gêne, colère et embarras. Toutes ces choses qui font qu'on se fait marcher dessus au quotidien et qu'on est de réels baltringues. Je vais venir me raconter une anecdote dans laquelle ils et elles ont été des baltringues. D'après la définition, une baltringue, c'est une personne qui n'a pas de parole, incompétente, incapable, peureuse. Une semaine dans le noir complet. Bienvenue dans, je crois, une des semaines les plus marquantes de toute ma vie. Par une chose, ce casque branché à cet MP3. Je ne peux pas faire un rewind de 2023 sans citer le travail de Amy Plant. Amy, c'est une personne qui adore le vlog à l'informatique et qui crée un format très original sur la plateforme. Et elle n'a cessé de nous pondre des bangers tout au long de 2023. Et les refuser. Là, je mange de voir rien du tout. C'est un milieu de ouf. Le cerveau, il aime les activités qui libèrent le neurotransmetteur qu'est la dopamine et il valorise ces activités-là qui permettent de libérer la dopamine. C'est la nouvelle campagne de marque de TikTok. Elle s'appelle Une fenêtre sur le monde et met en avant des créateurs de contenus littéraires présents sur la plateforme. La station métro choisie pour ses affiches n'était pas un hasard. Il s'agit de Bibliothèque François Mitterrand, la plus importante bibliothèque de France. Sur TikTok, le livre est devenu un véritable phénomène. Le hashtag BookTok rassemble aujourd'hui 115 milliards de vues dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Au mois d'avril, il y a aussi Jeannot ce livre qui a sorti son deuxième documentaire sur sa chaîne YouTube. D'un coup, ça a concerné un des titres qu'on avait au catalogue. Là, on a vu l'impact que ça avait parce qu'en termes de vente, ça a été un levier complètement inattendu, très spectaculaire. Comment TikTok bouleverse l'industrie du livre ? Elle explore en détail le phénomène BookTok. Créateur et créatrice révolutionne le paysage littéraire en France. On reste à la maison, je n'avais rien à faire pendant tout l'été. Je ne pouvais pas rentrer chez moi en Algérie, donc j'étais vraiment bloquée. Et là, je tombe sur... En mai, on s'accorde une petite incursion en dehors de YouTube. Tout d'abord avec Alex Grousset, principalement connue pour ses interviews. J'ai vu qu'il y avait grave une petite vague de haine. Je n'ai pas compris. Honnêtement, pour nous, c'est incompréhensible. Elle a fait sensation en collaborant avec Maison Colibri pour créer sa propre gamme de madeleines. Vous les attendiez. Elle débarque enfin dans vos placards. Enfin. Soyez prêts pour... On a un autre projet notable, celui de Manon Brille, historienne et vulgarisatrice sur YouTube. Et pour préciser, on va parler nous aujourd'hui de la mode occidentale qui organise pour la deuxième année consécutive le Culture Fest. Ce festival met en avant la science de manière détente et a même annoncé une troisième édition pour 2024. La mode a un impact négatif sur vous. Voilà pourquoi. Bienvenue dans C'est une autre histoire. Je suis Manon Brille. Et avant toute chose, c'est quoi la mode ? Ou alors des valeurs traditionnelles familiales très fortes. Voir les deux à la fois. Et pour conclure ce mois, nous avons Sabine qui publie une vidéo sur le slow living. Et j'aurais pu la citer à plusieurs reprises puisque Sabine, à travers la qualité de son travail, a fait un énorme boom en 2023. Or Anna a quand même 7 enfants. Mais qui s'occupe des gosses pendant ce temps ? Qui peut consacrer autant de temps à un plat de lasagne en ayant une famille aussi grande ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre hors caméra qui s'occupe des enfants ? En tout cas, c'est certainement pas le daron parce que les seuls moments où il apparaît, c'est pour goûter les plats de sa femme avec un air occupé. J'ai acheté un château, un manoir, un palais, un ciel. Non, j'ai acheté une maison, mais elle est immense. Je sais pas ce qui m'a pris d'acheter un truc pareil. J'ai craqué mon souli. Bref, j'ai acheté une maison. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Le prix, la taille, les travaux, les défauts, les qualités. Vous saurez tout et c'est parti. En juin, nous avons un nouveau projet d'envergure, celui de Aline Dessine. A l'origine connue et reconnue pour son contenu sport, Aline ne cesse de diversifier son contenu puisqu'elle est devenue propriétaire et s'est lancée dans des blogs rénovation. Bon, là, c'est moche. C'est super moche, je suis d'accord. Mais on va rendre ça bien. Donc déjà, cette baie vitrée, imagine toutes les plantes que je pourrais mettre dans cette pièce et qui auront plein de lumière. Ça va être bien. Une légère aparté, mais en juin, il s'est passé aussi quelque chose de notable puisque l'ENA situation a encore été mise dans la sauce. Cette fois-ci, en raison de sa robe portée pour le festival de Cannes en mai, jugée pas adaptée à sa morphologie. Ainsi, en juin, l'ENA va prendre la parole sur ce sujet avec Solène dans son podcast Canapé 6 places. Bon, guys, il est enfin temps que je vous raconte tout ce qui s'est passé avec Air France et la suite de cette affaire. Juillet, Sally a appris l'initiative de dénoncer publiquement le comportement d'une hôtesse d'Air France. Je pense que vous avez dû le voir, c'était il y a un mois maintenant, j'avais été adressée par une hôtesse de l'Air France qui s'était permise de me toucher, de m'attraper le bras sans raison. Et l'équipage et le commandant de bord, au lieu de me défendre ou ne serait-ce que d'entendre ma version des faits, ne m'avait pas du tout écoutée. J'étais liguée contre moi, avait retourné la situation en mode c'était moi la meuf super... et la compagnie a répondu à Sally à la fin du mois de juillet. Et tout au long de l'année 2023, Sally n'a cessé de prendre la parole de façon prégnante sur de nombreux débats sociaux. Un discours qui a d'ailleurs été applaudi par Eric Zemmour dont on parlera dans quelques instants. Et à partir de là, c'est comme s'il avait en fait donné le feu vert aux violences anti-migrants et plus généralement les violences anti-noirs. Car depuis, en réalité... En juillet, on a pu aller à Lille faire un tour dans le nouveau café. de Rosa Bonheur, la thé. Moi, j'ai eu la merveilleuse idée de lancer mon coffee shop en moins de 30 jours. Je vous avoue que ça a été hyper hyper chance. On est passé par plein de péripéties et dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai fait. Les galères, les moments de joie, enfin vraiment tout. C'était hyper enrichissant. Elle s'est lancée dans ce projet avec son copain et a vlogué toute la conception de son nouvel investissement. Parce que c'est une vintage. Du coup, il y a vraiment un sujet d'égalation... La fameuse phrase, bien souvent dans l'histoire, anonyme, était une femme. Elle n'a jamais existé. Voilà, c'est pas la vraie citation. Mais on va en parler quand même. Et au passage, on va rétablir un peu le truc. La punchlineuse du jour, c'est Virginia Woolf. Et dans la continuité des séries trop cool, on retrouve Marinette et sa série de vidéos punchlineuse qu'on a pu retrouver tous les premiers mercredis du mois pendant 2023. C'est une série de vidéos où elle analyse au prisme des sciences sociales une punchline d'une femme. J'aimerais aller jusqu'à supposer que cet anonyme qui a écrit tant de poèmes sans les signer était souvent une femme. Et Virginia Woolf, elle écrit ça dans son essai Un lieu à soi qui est donc consacré... Oute. Que dis-je ? Oute n'est pas Oute sans les vlogs de Léna Situation. Léna nous embarque pour le mois d'août. Un rendez-vous quotidien suivi par plus d'un million de personnes chaque jour. Ce qui est réellement une prouesse incroyable. Parce que vraiment, moi, j'ai grandi ici. Du coup, c'est un choc mental dans le décor. C'est parti pour la surprise, ça. J'ai chaud d'excitation. Je suis stressée. Comment on dit surprise ? Et toi, en mode... Hey ! C'est surprise ! Whisk. Ce qui classera Léna en 15e position des influenceuses les plus influentes du monde en 2023. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, dans ma vidéo de retour, j'ai expliqué que j'allais faire une super émission avec des gens écolos et tout ? Et bien, c'est parti. C'est le premier épisode de Il y a plus de saison. On attaque ensuite la rentrée en septembre avec Swan Périsset qui annonce la sortie de son podcast-spectacle qui sera rediffusé sur toutes les plateformes il y a plus de saison. Mais normalement, on ne fera pas des gros zooms sur vos visages. Donc ne vous inquiétez pas si vous sortez avec un homme riche de droite. Ou elle questionne des spécialistes de l'écologie avec beaucoup d'autodérision. Que c'est mauvais pour la santé de se laver qu'une fois par semaine. Et à ce moment-là, ça a fait tilt. Vous vous êtes dit, attendez, on va tous mourir ! Les polémiques. En première partie, les femmes. C'est un sujet qui est très récurrent dans son contenu et dans ses discours. Tout ce qui tourne autour de l'âge de ses compagnes, de ses ex, de ses flirts. Et on enchaîne avec octobre 2023 où on va découvrir Sitzul dans une série de vidéos intitulée La face cachée 2 où elle revient en détail et sans langue de bois sur de nombreuses personnalités publiques. Un évg, si c'est pas clair pour tout le monde. Donc une interruption volontaire de grossesse. Donc elle a subi un avortement. Je ne sais pas si vous... Je vais partir au Maroc en train. Je vais retrouver le cabanon sur la plage du frère de mon grand-père qu'il a construit dans les années 70. Cet endroit, je n'y suis jamais allée mais je le connais bien parce que ma famille s'est réunie depuis trois générations. Un jour, ma mamie m'a dit qu'elle y avait vécu les meilleurs souvenirs de sa vie et ça m'a donné envie d'y aller. C'est une grande aventure. Et vu que le but premier de ce lieu c'est de réunir les copains au bord de l'eau, j'y vais avec mes copains à moi. On s'embarque dans cette quête d'origine, d'aventure et de liberté. On se retrouve encore avec un autre très beau documentaire celui de Louane en quête du cabanon. Est-ce que tu marocais ? Les copains, devant le Maroc. Ça va aller pour la main ? Je les mettrais encore un peu plus haut si j'étais toi. Ah ouais ? Genre comme ça ? Où ça encore ? Comme ça ? Waouh ! Oui, c'est parfait ! C'est pas cool. Ça va, relax. C'était magnifique. Et on termine le mois d'octobre avec un vlog de Gaël Garcia Diaz qui documente sa plus grosse réalisation publicitaire pour sa nouvelle palette. Du coup là, on est occupé à me transformer en requin zombie avec beaucoup d'alcool. Je suis un peu bourrée. Donc là, en fait, on attaque c'est la fin du court-métrage d'entamer aujourd'hui la fin de tournage. On fait un plan sur Nancy. On découvre son amie qui s'est transformée en requin zombie. Et oui. Je t'en bats, on va me faire. Alette ! Alette ! Il m'a appris les secours. T'inquiète pas, ça va aller. Un autre documentaire voit le jour en novembre celui de Natoo autour de la plongée en haute mer. Tu es un des rares apnéistes sur le circuit à très haut niveau à ne jamais avoir syncopé. Je suis sûr, c'est Aquaman. Il peut y avoir des signes avant-coureurs mais c'est aussi quelque chose qui peut arriver comme ça assez subitement. Je vais faire des cauchemars. Si tu fais une syncope sur ton tapis de yoga ou sur ton canapé Syncope ? Tu vas probablement pas t'en rendre compte et tu vas revenir à ça. C'est un documentaire de 42 minutes teinté d'un poétique storytelling. Je sais que je peux descendre à 20 mètres et puis je sais qu'Arthur est là. On va descendre ensemble en même temps donc ça va. Tu veux, tu peux y aller. Le tombeau perdu de Cléopâtre aurait été retrouvé. Alors vraiment très très bref pour ceux qui n'auraient pas suivi. Une certaine docteure Martinez a fait une découverte absolument incroyable. Pendant ce mois de novembre, on retrouve aussi Charlie Danger à travers des montages de vidéos toujours plus incroyables les uns que les autres. Interpellé quand on écrivait la première version de ce script à savoir sur le tombeau tout ça classico-classique, c'est le fait que à la tête de tous les articles relatant la découverte, les journalistes mettent systématiquement en avant une archéologue en particulier. A savoir... Ce coup-ci, elle retrace et documente dans deux épisodes le mystère de la tombe de Cléopâtre. Forcément, c'est un tableau qui est un petit peu déformé. Mais alors pourquoi est-ce que ça fonctionne ? J'ai mis bien trop de temps à faire cette vidéo et surtout, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas faire de trauma-dumping. Mais je crois que je m'en suis bien sortie. Et on débute décembre avec une vidéo de plus de deux heures de Horty Underscore qui revient en détail sur l'envers du décor et son parcours dans le JPEXplorer. Dernière, j'ai suivi le premier GP en 2022 comme un million de viewers et comme tout le monde, j'ai été fascinée par l'effervescence que dégageait vraiment le live, l'euphorie qu'avait l'air de vivre chaque personne présente sur l'événement. C'est un événement attendu par de nombreuses personnes qui propulsent ce squeezier en top 1 des vues sur Twitch. Tout ça, ça va être des gens, là. Ils vont faire « Ouais ! Horty ! » Deux entre chacun, brusé, 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 brusé. « T'es toute petite ! » « Ta gueule ! » Cependant, l'ambiance n'est pas aussi joyeuse qu'on le pense. On me demande de faire, à respecter les trucs et c'était pas assez. T'es là, t'attends que ça finisse et en fait, quand c'est terminé et que tu sors de la voiture, bah en fait, c'est pas fini, quoi. Tu te prends encore des gens qui viennent gueuler « Femme au volant, nanana ! » « Ferme ta gueule ! » Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Donc aujourd'hui, on est le 1er décembre à l'heure où je filme cette vidéo. On se retrouve pour le Vlogmas numéro 1 de l'année 2015. J'avais trop à saisir cette phrase. Et Julie, je lui ai enregistré son Touch ID avec cette pote-là. Ça va, Julie ? Ça va. C'est des retours de tchats. Non mais regarde ! Vous êtes 2000 sur le site. On se retrouve pour la 7e année consécutive. Cette année, c'était la 10e et dernière année des Vlogmas d'Enjoy Phoenix. Incroyable. Il neige pour le premier jour des Vlogmas. C'est un signe. C'est un signe. Ça va forcément bien se passer. J'ai froid ? Je ne sais pas ce que je vous lâche. Je ne sais pas pourquoi je suis là. 10 ans. Voilà. Écoutez, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait 10 ans de Vlogmas. 10 ans. Et c'est ainsi qu'on dit adieu le cœur lourd à toute une décennie. Mais on conclura cette année 2023 avec Océane qui s'est grandement démarquée cette année par ses diverses contenus. Démone ! Comme le démon. Exactement. Quand j'ai commencé, mon patron, il s'appelait Angelo. Angelo, ange. Et il a dit que j'étais un petit démon. Il m'a appelé Démone. Alors, raconte-nous un peu comment ça a commencé. Notamment les lives et les rediffusions de quatre mariages pour une lune de miel qui ont été supprimés de tous ses réseaux sociaux suite à un conflit avec la présentatrice. Des toasts ! Scott ne fait rien. Franchement, je n'aime pas Scott. Pourquoi il a l'air effrayé comme ça ? C'est tes enfants, frère. C'est toi qui les as mis au monde. On dirait que c'est des inconnus dans sa maison. Oulala ! Mais en cette fin d'année, Océane a clairement rebondi puisqu'elle a publié son live qui sera la reine de la nuit composée de femmes et comptabilisant plus d'un million de vues simplement sur YouTube. Malheureusement, je ne peux pas revenir sur tout ce qui s'est passé en 2023 sur YouTube et évidemment que cette vidéo est une reprise de celle de Benji TV qui a fait un rewind exclusivement masculin. Parce que non, mettre Lena en tout petit, ça ne fait pas illusion. Et non, il n'y a pas de femmes sur Internet. Il y en a plein, c'est juste qu'elles sont rendues invisibles alors qu'elles mériteraient largement d'être plus mises en avant. Et évidemment, je remercie surtout et tout particulièrement ma communauté de s'être mobilisée pour m'aider à mettre toutes ces chaînes de femmes en avant. Je mettrai évidemment le lien de toutes ces personnes en barre d'informations et je vous invite aussi à partager vos meilleurs moments de 2023. Et ainsi, mais on se retrouve tous les samedis matins sur Twitch et sur mon podcast Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Full love, câlin consenti et encore une fois, bonne année.